Avec un S à sport, l'émission 100% sport sur Logos FM, toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et la team est ravie de vous recevoir ce soir, c'est avec AS à sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel sur Logos FM chaque mardi 18h, la redif le mercredi 20h et le podcast à partir du jeudi sur notre page Facebook. Pour m'accompagner ce soir, il est avec moi en studio, c'est Johan Connor. Salut Johan. Salut à tous. Et puis de l'autre côté, le papa Fabrice, avec qui j'ai besoin de faire mes émissions même quand il n'est pas là. Alors il est en déplacement professionnel, mais il est avec nous au téléphone. Salut Fabrice. Salut Olivier, salut Johan, bonsoir à tous. Allez, vous connaissez le principe de l'émission depuis la rentrée, depuis ce début d'année 2021, deux résultats sportifs. Ce soir, on va se pencher sur les belles victoires du Volleyball Club Chabalière et de la Jave Vichy Clermont. Notre invité en deuxième et troisième partie, ce sera Jamal Elkabous, le coach du HBCAM 63. Et nous terminerons l'émission par le coup de cœur. Coup de gueule, je ne vais pas vous cacher plus longtemps que c'est un gros coup de gueule ce soir contre le foot. Quelle surprise, ça vous donne déjà un peu l'idée de ce dont on va parler. Et puis on terminera par notre traditionnel quiz. Allez, ce week-end, deux belles victoires. On va commencer par le volet féminin. Victoire d'un groupe face à Paris. L'équipe qui était classée 8e au début de la journée, qui est toujours 8e à la fin de cette journée. Mais une belle victoire du VBCC, 3-7 à 2. Victoire à l'arraché, mais victoire d'un groupe. Et du coup, messieurs, j'avais envie de vous demander si cette année, le VBCC va pouvoir conserver ce groupe. Johan ? Ça, c'est une question pas simple. C'est sûr que quand une équipe commence un peu à changer de dimension, évidemment, ça veut dire que les recruteurs des autres équipes commencent un petit peu plus à regarder les joueuses. Donc évidemment, il y a plus de risque que des joueuses s'en aiment. Mais par contre, ça peut aussi donner envie à certaines de rejoindre le VBCC. Donc à voir, ce n'est pas forcément que du négatif. Et puis là, ça peut aussi donner envie à des joueuses de rester, sachant que la mayonnaise a pris avec ce groupe. Voilà. Alors Fabrice, ton avis, est-ce que cette année, ce groupe va pouvoir rester soudé jusqu'au bout où on le souhaite ? Mais est-ce qu'on va retrouver l'essentiel des joueuses l'année prochaine ? Ben écoute, ça, c'est les aléas d'une équipe qui commence à montrer le bout de son nez. Parce qu'avec les résultats qui sont maintenant probants, je sais que Paris a vraiment une belle équipe. Donc ça va être difficile. Ça va être difficile. Effectivement, il y a certaines équipes qui vont l'ornier sur le VBCC. Après, c'est aussi au club, au staff et à tous les gens qui composent le club. D'essayer de garder, bien sûr, beaucoup de joueuses pour pouvoir faire une super saison l'année prochaine, tout simplement. Alors c'est vrai que là, quand on parle d'un groupe, cette rencontre, pratiquement toutes sont rentrées. On a eu une Laine Van Buskierk éblouissante qui est rentrée au troisième set et qui a fini meilleure joueuse de la rencontre. Avec 12 points, dont 6 au bloc, ce qui est quand même assez exceptionnel en seulement 3-7. Comment vous voyez la suite de la saison là ? Ben écoute, moi je vois la suite de la saison positive en tout cas. Parce que c'est vrai que d'enchaîner ces victoires, ça fait du bien au moral. Après, cette défaite de Nancy, elle n'est même pas venue entraver la réception de Paris. Donc ça, c'est important parce que Paris, encore une fois, c'est une belle équipe. Donc voilà, je pense que maintenant le moral y est. Je pense que les joueuses ainsi que le staff sont conscients de la qualité du groupe. Donc voilà, c'est bien parti pour finir la saison en trombe. Johan, pareil, tu es optimiste, tu partages cet optimisme pour la suite de la saison ? Bien sûr, complètement. On sent qu'il y a un groupe très soudé. Je ne dis pas que ce n'était pas le cas les années précédentes. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne cette année. Et puis, c'est vrai que sur cette rencontre face à Paris, on voit que toutes les joueuses sont venues un peu mettre leur pierre à l'édifice. À un moment, d'ailleurs, Nana Choujong, la capitaine, qui d'habitude est performante dans tous les sets, a eu un petit passage à vide à un moment et de ses coéquipières ont tout de suite un petit peu soutenu à cette baisse de régime et pris le relais. Ce qui est aussi rassurant pour des joueuses emblématiques et cadres comme elle, c'est qu'elles peuvent compter sur l'équipe. Et donc là, cette année, c'est vrai qu'on sent un groupe qui a mûri et qui est costaud. Voilà, et les supporters du VBCC qui ne nous écoutent certainement pas en ce moment en direct, mardi à 18h, puisque l'équipe est actuellement en train de jouer depuis une heure. Oui, c'est des coups d'envoi à 17h face au Canet. Donc, les matchs s'enchaînent. Je crois que ça va être le 6e ou 7e match en 4 semaines. Donc, un peu de fatigue qui commence à se faire sentir le Canet. Un gros morceau, mais là aussi, s'il pouvait y avoir quelques points à grappiller au passage, ça serait très positif pour la suite. On va enchaîner, messieurs, avec une autre équipe qui a brillé ce week-end. C'est la Jave. On en avait déjà parlé un peu la semaine dernière. Mais là, un match face, attention, je prends mon souffle. Souffle Weiersheim. C'est bon, je l'ai dit sans bafouiller, tout arrive. Et puis, une deuxième mi-temps de Dingo avec une remontade à 15 points d'enchaîner. Un 15-0, c'est rare, c'est au basket, Fabrice. Oui, écoute, la Jave, on le dit, la J-A-V-C-M. Il ne faut pas oublier clairement Métropole, parce qu'après, on va se faire taper sur les doigts. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui prouve sa solidité de week-end en week-end. Après, il ne faut pas oublier que le club que tu viens de citer, je te laisse l'honneur de le répéter. C'est moche, ça. Ça, c'est moche. Ce n'est pas courageux. Il ne faut pas oublier que c'est ce club qui avait sorti la J-A-V-C-M en quart de finale, me semble-t-il, de prouver il y a deux ans ou trois ans. Et ça avait été une surprise parce que la J-A-V-C-M était à fabrique. Donc, ce club de l'Est, il faut faire attention. Et puis, la J-A-V, aujourd'hui, négocie tous ses matchs au piège, négocie toutes ses parties difficiles pour essayer d'accrocher quelque chose en fin de saison. Donc, bravo à eux. Voilà, donc encore une belle remontée de la J-A-V, comme ça avait été le cas la semaine d'avant sur Nancy, je crois. Johan, ton avis, là, sur ce match et les perspectives qu'on peut attendre de la J-A-V ? Est-ce qu'on peut commencer à rêver de monter pour la J-A-V-C-M, pardon ? Je vais me faire disputer par Fabrice. Oui, complètement. Après, moi, personnellement, je rêve de monter chaque saison avec la J-A-V. Il y a eu d'autres saisons où ils étaient près du but. Donc, évidemment qu'on espère que cette année sera la bonne. Le match a été compliqué au début. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. L'équipe Alsacienne, dont je ne peux pas prononcer le nom. Ils ne sont pas courageux, les conneurs, ce soir. Soföl Weiersheim. Soföl Weiersheim. À tes souhaits. Moi, j'ai fait espagnol en deuxième langue, donc l'allemand, c'est un peu dur. Et donc, voilà. Non, en vrai, c'était un match compliqué. Voilà, c'est une équipe qui est dure à jouer. La J-A-V a tenu bon et a réussi à s'imposer en fin de partie. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, il ne faut pas avoir le verre à moitié vide. Mais pour cette saison, ils ont complètement la place pour espérer monter. Et on espère que c'est ce qu'ils vont jouer à fond toute l'année. Voilà, c'était une rencontre pour la troisième journée. Donc, il y a vraiment un gros, gros décalage. On l'avait dit la semaine dernière dans ce championnat. C'était le neuvième match joué pour la J-A-V. Je rappelle que Denain est à 10 rencontres troisième. Pour l'instant, la J-A-V toujours sixième. On l'a dit la semaine dernière. On va se répéter. C'est vrai que les classements, pour l'instant, que ce soit au hand, on verra ça tout à l'heure avec Jamal, au volet, c'est très compliqué de suivre et d'avoir une vision complète sur les classements. Ce qu'on nous présente dans les tableaux, c'est souvent un petit peu faussé. Fabrice, toi, est-ce que tu rêves de monter pour Vichy ? Écoute, moi, je suis fan de Guillaume Vizade, qui est un coach extraordinaire. Et puis, c'est quelqu'un qui a vraiment le basket dans les veines. Après, il est tellement sympa que je lui souhaite de monter en discédite avec la J-A-V-CM. Ce serait vraiment super pour lui, super pour le club. Et puis, moi, je voulais rajouter aussi sur les analyses qu'on vient de faire, c'est que ces matchs démarraient difficilement. Je crois qu'aujourd'hui, cette équipe a gagné beaucoup de force psychologique parce que terminer comme ça par des victoires alors qu'on démarre mal, c'est un signe de maturité. Donc, j'espère vraiment que ce club va monter. Et Guillaume, en tout cas, et ses joueurs le méritent. Très bien. On leur souhaite le meilleur, comme à tous les clubs du Puy-de-Dôme et de l'Allier, qui jouent au plus haut niveau. Et on souhaite bon courage à ceux, pour l'instant, qui n'ont pas pu reprendre leur championnat. On pense fort à vous. Allez, il est temps de marquer une première pause. C'est avec ASA Sport sur Logos FM. On se retrouve tout de suite. Avec un S à Sport. L'émission 100% Sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au Crible. Avec Olivier et toute sa team. De retour dans avec ASA Sport sur Logos FM. Votre rendez-vous sportif hebdomadaire chaque mardi à 18h. Toujours pour m'accompagner ce soir, Johan et Fabrice Conor. Et notre invité au téléphone, c'est le coach du HBCAM 63, Jamal Elkabous. Je vais préciser, le HBCAM, c'est le handball Clermont-Auvergne-Métropole. C'est bien aussi de citer l'intégralité des noms des clubs. Bonsoir, Jamal. Bonsoir à tous. Bonsoir Olivier. Alors, Jamal, saison perturbée, comme dans beaucoup de clubs et de disciplines, pour le HBCAM. Beaucoup de matchs à rattraper. Première question, tout simplement, comment ça va ? Très bien. Très bien. Malgré la situation actuelle, la situation économique et sanitaire du pays, on a la chance et l'opportunité de pouvoir continuer notre activité et travailler. Donc, mine de rien, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral et ça fait du bien aussi aux gens. Alors, ça a été un petit peu long à décider pour ce niveau, pour cette deuxième division qui n'est pas totalement professionnelle, mais qui n'est plus vraiment amateur. Quand est-ce que tu as su que le championnat allait pouvoir se continuer pour l'équipe ? En fait, les discussions avaient démarré juste avant qu'officiellement se soit mis en arrêt, donc fin octobre, début novembre. La question se posait, en fait, sur la qualité professionnelle du championnat. Il était admis que les clubs étaient professionnels, mais le championnat lui-même n'était pas reconnu comme pro, puisqu'il ne faisait pas partie d'une ligue professionnelle et en l'occurrence chez nous, la ligue féminine de handball. Donc, après plusieurs mois de discussion, il y a eu une élection fédérale, donc un nouveau bureau directeur, un nouveau président à la tête de la Fédération française de handball, avec qui on a pu échanger assez rapidement et la décision a été très rapide, puisqu'il appartenait à chaque fédération de reconnaître ou non le statut professionnel de ses divisions. Et Philippe Banna et son équipe, qu'on remercie beaucoup, nous ont tout de suite reconnu comme tel, ce qui nous a permis de repartir avec toutefois un protocole sanitaire très triste. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire, justement, de ce protocole ? Comment ça se passe pour une journée de championnat ? Alors, pour nous, en réalité, ça ne change pas grand-chose, puisque depuis juillet et le retour, entre guillemets, au travail, on avait mis en place avec les laboratoires gène bio les tests par semaine, c'est-à-dire que toutes les semaines, les filles, le staff et l'ensemble des personnes qui sont amenées à être en contact du groupe se font tester avec les tests PCR. Et en réalité, c'est un protocole qui était déjà mis en LBE, donc sur l'AD1 et qu'on s'était, nous, appliqué, ainsi que les tests cardiaques, les tests d'effort, pour être sûr que certaines de nos joueuses n'aient pas cumulé certaines difficultés durant ce confinement-là ou, ayant eu peut-être le COVID, des répercussions sur le plan physique. Donc, tout s'est très bien passé pour nous. Au mois de juillet, tout le monde est ressorti avec les tests effectués et jusqu'à aujourd'hui, on continue les tests PCR tous les lundis. Et donc, en réalité, c'est la mise en pratique de ces tests-là et ces obligations-là qui ont dû être mises en place sur le plan général de l'AD2. Et donc, c'est ce qui a permis également de détecter un cas et de reporter le match qui devait avoir lieu samedi dernier face à Baigle-Bordeaux. C'est ça. Ça nous a permis, dès lundi matin, de nous tester et d'avoir le résultat, grâce au partenariat qu'on a avec Genbio, en début d'après-midi. Ça nous a évité, justement, d'avoir à mélanger tout le monde sur l'entraînement. Donc, le cas a été isolé. Il est resté 7 jours. On a refait les tests ce matin et en attendant, on a désormais les résultats pour pouvoir reprendre tranquillement. D'accord. Tu as bon espoir, du coup, pour la rencontre de ce week-end ? Oui, normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. On devrait pouvoir recevoir Cannes, sauf si Cannes a le même souci qu'on a eu, nous, la semaine dernière. Mais, en l'occurrence, pour l'instant, tout est prêt. On reprend une semaine de travail classique avec un adversaire qui, lui, ne l'est pas puisqu'on ne le connaît pas. Il n'était plus en D2 l'année dernière et quand il y était, on n'y était pas encore. Donc, si tout se passe bien, on devrait pouvoir continuer à jouer ce week-end. Yoann, tu as une question ? Oui, bonjour, bonjour, Jamal. Moi, j'ai une question. La saison dernière était inédite parce que le sport s'est arrêté net. Mais cette année, ça doit aussi être particulier. Je suppose qu'en tant que coach, ça ne doit pas être simple. Comment tu fais un peu pour t'organiser quand, justement, tu n'es pas sûr d'avoir l'adversaire prévu le week-end ? C'est très, très, très compliqué. On est vraiment sur une année où il a fallu se réinventer complètement, habitués à avoir des planifications, un travail d'anticipation. Là, on s'est retrouvés à devoir travailler au jour le jour, à devoir attendre le vendredi 20 heures pour savoir si le lendemain, il y a vraiment match ou pas. Ça met également les joueuses dans un état moral et psychologique assez compliqué qu'il faut aussi gérer, plus que d'ordinaire. Et on est sortis l'année dernière d'une saison, même si elle s'est arrêtée, qui était plus que positive pour nous. On était promus et on s'est qualifiés pour les play-off. Le seul petit problème, et ce début de saison me rappelle un peu ce que m'avait dit Laurent, l'entraîneur de Onis-la-Rochelle, et lui, c'était par expérience qualifié pour les play-off, mais derrière, on n'avait plus gagné un seul match. Et redémarrer la saison dernière sans savoir comment faire pour gagner, ça avait été très, très difficile pour eux. Et là, j'ai un peu l'impression qu'on est dans cette physionomie-là où on a commencé les play-off, on a joué les deux plus gros, on a joué Saint-Amand, on a fait un très bon match. On a joué au Havre, on a fait un très bon match, mais on a perdu. Et derrière, entre ce moment-là et la reprise du championnat, les choses ont été quelques peu difficiles à mettre en route tout de suite. Mais quand elles ont vraiment commencé, on a dû stopper net et redémarrer encore au mois de janvier. Alors concrètement, c'est combien de matchs maintenant à rattraper pour se remettre à jour ? Alors, il y a deux matchs hors-star, puisqu'on aurait dû jouer Cannes sur la période normale entre août et décembre. Et là, on y rajoute Bègle, ce qui ne nous arrange pas vraiment, puisque du coup, ça nous prend les deux seuls week-ends qui étaient libres, entre guillemets, pour pouvoir reposer les organismes. Et là, on les a plus, puisqu'on va devoir enchaîner Cannes ce week-end à la maison. Ensuite, Bouillard à la maison, avant d'aller à l'Azul-Saint-Junien-Rochechoir, près de Limoges, et de rattraper les deux matchs. Donc, Bègle, ensuite Cannes, et redémarrer sur le match retour contre l'Azul, le match retour contre Saint-Junien. Et si tout se passe bien, à la sortie de cette série-là, on aura deux week-ends qui sont des périodes internationales, sur lesquelles on va pouvoir faire souffler certaines, mais malheureusement, pas nos internationaux. Oui, donc un programme très chargé. Alors, d'autant qu'on va repréciser pour nos auditeurs, le calendrier a été complètement refondu par la fédération de Hand, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça va permettre d'étirer le championnat jusqu'au mois de juin, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup, c'est vrai que c'est une autre préparation. S'il devait y avoir d'autres matchs reportés, du fait de 4-Covid à Clermont ou dans d'autres équipes, ça deviendrait très compliqué à gérer au niveau du calendrier ? À l'heure actuelle, pour nous, il nous reste trois dates de libre. Donc, on a le lundi de Pâques, qui serait une date de report, et les deux week-ends qui sont semaines internationales entre les deux phases. Donc, en réalité, aujourd'hui, nous, il ne nous reste que ces droites-là. Alors, il y en a certains à qui il reste les cinq. Parce que, comme celle sur Belle, ils sont à jour. Dans l'autre poule, pareil. En moyenne, on a trois équipes qui sont avec deux matchs de retard. Donc, nous, Cannes, Le Pouzin et Saint-Julien. Et après, devant nous, Bouillard, Guébec, n'ont qu'un seul match de retard. Donc, dans l'ensemble, le calendrier, s'il n'y a pas d'autres pépins, va pouvoir aller jusqu'à son terme. Alors, en plus de cette année Covid qui nous pourrit la vie depuis plus d'un an, tu dois faire en plus avec des blessures et pas sur les moindres joueuses. Je pense notamment à Enora. C'est ça. Eh bien, malheureusement, c'est, on va dire, une erreur de calcul de notre part. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait de Covid. En réalité, on a des joueuses qui devaient être opérées au mois de mars de l'année dernière. Et qui n'ont pas pu, à cause du premier confinement et de cette crise sanitaire. On a donc reporté l'opération à décembre, en ayant pour objectif de tirer de août à décembre. On a fait un maximum de matchs avec Enora Blézès, Sandrine Benet, Julie Soubis. Puisqu'on avait Enora Blézès qui avait une inflammation de genoux. On a Sandrine Benet qui s'est baissée à l'épaule au mois de septembre, qui vient de se faire enfermer. Et Julie Soubis qui est revenue de vacances, entre guillemets, d'été, après le confinement, avec malheureusement un genou abîmé. Puis elle s'est fait croiser. Donc l'idée c'était d'aller jusqu'au mois de décembre. Et si tout s'était bien passé, on aurait fini la phase allée des matchs, fin novembre, juste avant la coupure. Et on aurait pu se projeter de manière, on va dire, un peu plus visible qu'aujourd'hui. Malheureusement, le championnat a été interrompu dès la troisième journée. Donc nous, on n'a joué que trois journées. Il fait qu'il en manquait quatre. Donc on a joué et qu'il faut aujourd'hui rattraper. Et rattraper avec, malheureusement, un effectif qui n'est plus au complet, à qui il reste toujours de la qualité, mais à qui il manque pas mal de rotation. Et des rotations, comme vous l'avez dit, si on y ajoute Léa Lacroix, qui s'est fait une entorte à la cheville, on est sur quatre joueurs titulaires, sur les six habituelles. Oui, donc un sacré trou à gérer. Rapidement, les nouvelles sont plutôt bonnes pour l'instant, pour ces joueuses ? Sandrine Bonnet s'est fait opérer le 17 mai. Elle est déjà sur les soins kinés. Julie Soubis s'est fait opérer fin janvier. Elle est, pareil, déjà sur le retour avec les soins. Elle a déjà réattaqué le vélo, ce qui est de très bonne augure. Pour Enora, son opération s'est faite en deux temps. Il y a eu le premier genou qui s'est fait en décembre et le second qui s'est fait fin janvier. Donc elle doit observer encore un peu de temps avant de pouvoir, on va dire, attaquer sa rééducation. Mais dans ces trois cas-là, on ne reverra malheureusement pas ces filles-là avant la saison prochaine. Très bien, on va marquer une petite pause. Notre invité, c'est Jamal Elkabous, le coach du HB Cam 63. On se retrouve tout de suite après, toujours sur le Goats FM. AVKS à sport, l'émission 100% sport sur le Goats FM. Toute l'actualité sportive de la région, passez au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans AVKS à sport sur le Goats FM, votre rendez-vous sportif hebdomadaire, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Pour m'accompagner ce soir, Fabrice et Johan Connor, et notre invité au téléphone, le coach du HB Cam 63, Jamal Elkabous. Alors Jamal, tu nous as donné un peu des nouvelles de l'équipe, de la situation sanitaire du club. On croise les doigts pour que vous puissiez jouer votre rencontre normalement face à Cannes samedi prochain. Donc des blessures, un cas de Covid et en plus une nouvelle salle. Est-ce que ça change beaucoup de choses de s'être délocalisé à Cournon, au gymnase Boisset ? Alors, on a dû se délocaliser parce que la maison des sports a été transformée en vaccinodrome pour pouvoir vacciner notre population. On s'est déplacé sur Cournon, mais ce match-là était déjà prévu comme tel puisque Cournon est un club partenaire. Désormais, que ce soit pour Cannes ou Yargues et tous les autres matchs, on les jouera au gymnase Hautin, à Clermont. Changer de salle n'est pas facile. Déjà parce qu'il y a des repères qu'il faut vite retrouver et recréer, mais il y a aussi également la qualité du sol qui n'est pas toujours la même. On a un très beau parquet à la maison du sport. Il y a un très beau sol à Cournon, un peu plus dur à Hautin. Donc, il faut vraiment et rapidement trouver des marques et se réhabituer. Et on espère avoir des résultats qui soient positifs et surtout avoir la chance de jouer à domicile. Pour l'instant, depuis le restart, on a joué au Pousin, on a joué à Bouillard et on a joué à Cournon. On espère pouvoir jouer ce week-end à la maison. Très bien. C'est là qu'on voit qu'on est sur du sport de haut niveau parce que même la qualité du sol compte. Johan, une question. Oui, on entend bien que ça bosse derrière, donc c'est très bien. Moi, j'ai une question. Malgré cette saison particulière, les objectifs sont les mêmes qu'au début de la saison ? Ils ont évolué ? Vous en êtes tout de ce côté-là ? L'objectif de début de saison, c'est le maintien. Peu importe comment il se crée, c'est le maintien. Alors oui, la qualification en play-off nous assure automatiquement le maintien. Mais c'est également l'objectif des sept autres équipes qui sont dans notre pool, dont celle sur Belle, qui lui a un double objectif, qui est monté. Maintenant, on n'est pas encore à la moitié des matchs, puisqu'on a joué que six matchs. Il nous en reste encore un officiellement pour avoir fait la moitié. Mais en réalité, on a déjà fait le match retour contre celle sur Belle. Et en théorie, on va rejouer le match retour contre Belle, alors qu'on n'a pas encore rencontré ni Cane, d'Ilazul ni Saint-Junier. L'objectif serait tout le même. L'objectif, c'est le maintien. Et encore plus maintenant qu'au début de saison, une qualification pour les play-off, ce serait vraiment bénéfique pour nous. Bénéfique et ça récompenserait le travail acharné des filles depuis le mois de juillet. Et ça nous permettrait aussi, justement, d'enfin soigner celles qui ont des petits bobos. Mais c'est des petits bobos. Si on ne les soigne pas, si on ne prend pas le temps, il risque au final d'être des bobos comme ceux qu'on a avec les trois gros blessés. Alors justement, ces accumulations de blessures, est-ce que c'est l'occasion pour toi d'intégrer des plus jeunes joueuses, notamment des joueuses de la Nationale 2, pour qui le championnat est arrêté ? Alors ça a toujours été ma philosophie. J'ai été formateur de jeunes avant d'être entraîneur pro et de faire du haut niveau. Déjà, les années précédentes, on a une feuille de match à 14 places. Et je prenais 12 joueuses, entre guillemets, seniors et deux jeunes. On a eu la chance d'intégrer Cheryl Cray et Maggie Souvra, qui aujourd'hui, quand on le voit, ont suffisamment d'expérience pour prétendre à un temps de jeu. On fait la même chose aujourd'hui avec Lille Louponce, Julien Audin, Léine Liboura, Justine Antignac ou Pauline Gillet. C'est leur permettre aujourd'hui de découvrir un niveau qu'elles ne connaissent pas. Alors quand on peut, c'est leur donner du temps de jeu, parce que ça double l'expérience. Maintenant, faire partie du groupe pour voir comment s'organise un déplacement, comment s'organise un match à domicile, être sur le banc, vivre ces moments-là. Ça leur permet aujourd'hui d'évacuer cette pression-là qu'elles n'auront plus à l'avenir quand elles devront être joueuses, entre guillemets, cadres de ce groupe. D'accord. Alors le club a connu également un changement de direction en fin de saison dernière. Est-ce que toi, ça a changé quelque chose dans ta manière d'aborder les rencontres, dans les objectifs qui auraient pu être fixés ? Est-ce que tu travailles exactement comme avant ? Non, pour moi, ça... Alors je ne vais pas dire que ça n'a rien changé, parce que ce ne sont plus les mêmes personnes. Mais dans mon travail, ça n'a rien changé. Je suis toujours contractuellement responsable des résultats du sportif. J'ai été conforté aussi dans ces missions-là, puisqu'elles ont été, entre guillemets, reconnues officiellement. Mais pour l'instant, oui, le projet du club a pu se développer, a pu être suivi par la nouvelle équipe dirigeante. Les objectifs sont toujours les mêmes. Et là, justement, on est à une période où les choses doivent être faites finement et intelligemment. Et pour l'instant, on le voit, les choses se passent très bien. On arrive à faire le dos rond dans une situation qui n'est pas facile, à la fois économiquement, financièrement. C'est difficile pour tout le monde, pour les entreprises, et encore plus pour nous, puisque nous sommes, comment dire, les partenaires financiers, privés et publics sont notre ressource première. Encore plus, malheureusement, on n'a pas ni buvette, ni billetterie d'accessible. Les dettes de l'État ne sont pas, on va dire, à la hauteur de ce que nous perdons. Donc, aujourd'hui, il faut être très, très fort. Et, honnêtement, pour avoir fait plusieurs structures, pour avoir fait plusieurs clubs, la nouvelle équipe dirigeante fait partie de ceux qui sont les plus posés et réfléchis des dirigeants que j'ai eus. Très bien. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, c'est plutôt rassurant. Donc, tu nous as donné tout à l'heure les objectifs qui étaient le maintien. Mais pour toi, titre personnel, une saison réussie, ça serait quoi ? Les playoffs, j'imagine, au minimum ? Le maintien, ça serait déjà exceptionnel. Honnêtement, c'est, je pense, ma saison la plus difficile de ma carrière. En 17 ans, je n'ai jamais eu autant de difficultés réunies au même endroit, au même moment. La crise sanitaire se fait que. On n'a pas pu recruter. On devait recruter six joueurs dans l'intersaison. Malheureusement, on n'a pu en faire que deux. On a trois blessés qu'on n'a pas pu, malheureusement, remplacer par des joueurs médicaux parce que la crise financière oblige, on doit être vigilant sur chacune des dépenses. Et aujourd'hui, c'est évoluer à un niveau professionnel dans une poule qui est, des deux, la plus dense, la plus physique, avec une moyenne d'âge qui est de 17,9 ans. En fait, chaque année, je diminue. Bientôt, je vais devoir jouer avec les moins de 15. Mais honnêtement, pour moi, la saison sera réussie si on est maintenu. Peu importe que ce soit play-off ou play-down. Après, je ne vous cache pas que si c'est play-off, je vais perdre 20 kilos de pression. Mais voilà, l'objectif reste celui-ci. On n'est pas non plus à l'abri d'une descente. Ce n'est pas une fatalité. Ça voudra juste dire que les autres ont été meilleurs que nous. Mais en toute honnêteté et en toute objectivité, aujourd'hui, on a largement notre place à ce niveau-là. Et dans une saison qui va se transformer pour donner la saison d'après à une poule à 14, il est primordial pour nous de combattre jusqu'à la dernière seconde. Pour revenir sur le terrain, avant de conclure, on s'était rendu compte sur les deux derniers matchs, que ce soit face au Pouzin ou à domicile, face à Selle, un début de partie difficile, notamment face à Selle, où il y a eu un gros écart de fait. D'un coup, c'est dû à quoi ? Les filles qui ont du mal à rentrer dans le match, c'est une coïncidence, tout simplement ? Est-ce que tu te l'expliques, ça ? Non, non, non. C'est le restart qu'on a eu du mal à digérer tout de suite. On a eu du mal sur ces trois derniers matchs, que ce soit le Pouzin, Bouillard ou celle sur Belle, où on commence très mal parce qu'on commet trop d'erreurs en attaque et on est punis derrière, ce qui fait qu'on a commencé le Pouzin avec huit buts de retard, sept contre Bouillard, sept contre Selle sur Belle. Face à des équipes comme le Pouzin et Bouillard, on a la capacité de revenir à moins un, moins deux, mais face à une équipe aussi expérimentée et talentueuse que Selle sur Belle, elles nous maintiennent à distance tout le long. On fait match nul pendant 45 minutes, on se rend coup pour coup, mais malheureusement, ce premier quart d'heure nous coûte très très cher. Alors aujourd'hui, on bosse dessus, ça fait deux semaines qu'on essaie de travailler là-dessus. On avait la chance l'année dernière d'être accompagné par Michel Verger sur la trépa mentale, c'est ce qu'on souhaitait remettre cette année. Malheureusement, pour des raisons professionnelles, il n'a pas vraiment le temps de bosser avec nous, mais on le remercie déjà pour tout ce qu'il a fait auparavant. Et l'idée aujourd'hui, c'est de remettre en place les petites routines, le petit travail d'exercice qu'il avait fait avec nous, pour que justement, on puisse prendre les matchs par le bon bout. Mais on remarque aussi, et on l'a vu sur les deux dernières journées, qu'on n'est pas les seuls à avoir ce petit problème de démarrage. Là, Bouillard vient de faire deux matchs un peu moyens, où sur Bex, il démarre mal, il finit mal, et là, contre Cannes, il démarre très mal, et Cannes est devant pratiquement les trois quarts du match. Donc, on est sur des périodes où malheureusement, après ça reste mon avis, je pense que la physionomie des choses, intrinsèquement et inconsciemment, fait peur aux filles. Elle voit le nombre de blessés qu'il y a, et on peut être, à partir de ma vision, on peut être peur aussi de se faire mal, oubliant parfois qu'en ayant peur de faire quelque chose, que ça arrive. Donc, c'est aussi mon rôle, de pouvoir trouver la solution, et de remettre le groupe sur de bons rails pour bien démarrer ce week-end et bien finir. Bon, et puis l'absence de week-end public joue forcément, peut-être que ça a justement ce blocage qu'elle se crée elle-même, avec du public, ça les poussera à se transcender un peu plus, on peut l'imaginer, mais ça, c'est le cas pour toutes les disciplines à l'heure actuelle, malheureusement, il faut faire avec pour cette saison. Prochain match, donc on l'a dit, samedi prochain face à Cannes, nouvelle réception le samedi d'après, des matchs qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux du club, c'est bien ça ? C'est ça, sur la page Facebook, et je pense, comme le dernier match, sur la page YouTube de La Montagne. De La Montagne, voilà, qui était partenaire avec des commentaires de Jean-François Nounès, qui vous a fait une belle petite production, c'était sympa à suivre. Jamal, je te remercie énormément d'avoir répondu à notre invitation, bonne chance et surtout bon courage pour la suite de la saison, on va suivre ça de très 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 près, on aime les volcaniques, et on vous souhaite le meilleur, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous, et à très bientôt. Voilà, notre invité, c'était donc Jamal Elkabous, le coach du HB Cam 63, les volcaniques. Nous, on va faire une petite pause, et on va se retrouver avec nos deux chroniqueurs, pour d'une part, le coup de gueule, le coup de coeur, le coup de gueule, et ça va être un gros coup de gueule ce soir, je suis très en colère, et le traditionnel quiz de fin d'émission, à tout de suite sur Logos FM, c'est avec ASA Sport. Avec un S à sport, l'émission 100% sport sur Logos FM, toute l'actualité sportive de la région, passée au crible, avec Olivier et toute sa team. De retour pour cette quatrième et dernière partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, sur Logos FM, chaque mardi, 18h, la rediff, c'est le mercredi 20h, et notre podcast sur la page Facebook avec ASA Sport, à partir du jeudi. Vous ne pouvez pas nous rater, c'est impossible. Allez, on va enchaîner cette dernière partie, avec le coup de coeur, coup de gueule, et ce soir, c'est plus qu'un coup de gueule, c'est un gigantesque cri de colère, que je vais quand même essayer de contenir, et de ne pas être trop malpolis envers les enfoirés qui dirigent la LFP et qui ont fait que ce match entre Le Clermont Foot et Chambly s'est maintenu samedi. C'est une honte absolue quand on nous parle de 10 cas, 10 cas de Covid dans une équipe, des cas avérés que l'on voit, ce n'est pas des cas contacts, ce n'est pas des suppositions, ce sont des cas avérés et on laisse le match se tenir, c'est proprement scandaleux. On a parlé tout à l'heure avec Jamal qui nous a dit que pour un cas dans l'équipe, le match de samedi dernier des Volcaniques a été reporté, on a vu que l'ASM, l'ASM, le top 14, a reporté également une rencontre face à Agin pour des cas de Covid, je peux vous citer d'autres exemples hors région, je pense à Marc Embareuil, en volet, qui a déplacé son match du week-end dernier pour également un cas de Covid, et là, la LFP, les dirigeants, les inconscients, les incompétents, je vais arrêter parce que j'ai d'autres mots qui me viennent en tête, mais je vais vraiment rester poli, font que ce match se maintient, c'est proprement scandaleux, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? S'il y a des cas dans l'équipe de Clermont, qu'est-ce qui se passe ? Parce que tout ce qui va arriver derrière, c'est que par leur inconscience, à un moment donné, on va dire, ah bah oui, mais finalement, le foot, peut-être que c'est dangereux de faire du sport, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas arrêter le foot, on va arrêter tout le monde, tous les autres sports qui font les choses correctement, qui ont des dirigeants consciencieux, que ce soit dans les plus hautes instances comme dans les clubs, on a des gens qui font le boulot, qui font qu'évidemment, il peut y avoir des cas, ça peut arriver, personne n'est à l'abri, mais on fait en sorte qu'il y ait un minimum de cas et que les championnats puissent se dérouler. Et là, parce qu'un abruti n'est pas capable de prendre une décision au plus haut niveau, alors qu'il est payé une fortune, il suffit juste de dire, bah effectivement, il y a des cas, on va reporter le match, une fois de plus, c'est le poignon qui gère, ce sport à ce niveau-là est à gerber. Fabrice ? Bah écoute, quoi rajouter ? C'est vrai que tu as complètement raison parce que c'est inadmisible. Alors déjà, premièrement, je pense au Eiffel Chamby, même le coach, même le coach n'était pas là parce qu'il était touché par le coronavirus. Et même le coach de Clermont, je t'interromps Fabrice, même le coach de Clermont à la fin de la rencontre dit, reconnais que ce n'est pas normal que ce match n'aurait pas dû avoir lieu et il a raison, il a raison. C'est ça, c'est ça, c'est ça parce que, parce qu'en plus, ce qui s'est passé, c'est que le Clermont Foot qui est normalement au-dessus de Chamby en période normale, tous les joueurs, inconsciemment, même s'ils étaient motivés, mais inconsciemment, ils se sont dit que ça allait être un petit peu plus facile parce qu'il y avait des joueurs qui évoluent en R1 en réserve à Chamby qui étaient sur le banc et qui sont rentrés. Et puis voilà, ils n'ont même pas pris de plaisir. Ils n'ont gagné que 1-0. Ils n'ont pris aucun plaisir. Et puis surtout, ce maintien de match me fait penser, et ça par contre, tu as raison, c'est complètement scandaleux parce que la Ligue 2 aujourd'hui revient sur Binsport. Et c'est vrai que ça faisait un peu tâche peut-être d'annuler un match alors que Binsport redémarrait l'exclusivité de la Ligue 2 ce week-end. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter, mais tu as employé les bons mots. Johan, un petit mot ? Moi, juste un truc à dire. Tant que l'argent coule à flot, tout va bien. Donc ça résume un peu pourquoi ils ont décidé de maintenir le match. Et puis je pense que Fabrice, en parlant de Béignes, je pense qu'il a mis le doigt sur la raison. C'est-à-dire qu'il y a trop d'argent en jeu pour annuler si peu de temps avant un match. Donc voilà, le foot, tout le monde le sait, c'est un secret pour personne. Le foot ne vit, le foot professionnel n'existe et ne vit aujourd'hui que pour l'argent. Et donc du coup, la décision est une décision pour l'argent. On espère que ça va s'arrêter là et que ça ne va pas déclencher des cas de Covid en cascade qui vont malheureusement, qui risquent de porter préjudice à beaucoup de monde. On espère que ça va s'arrêter là. Eh bien, c'est ce qu'on souhaite. Et puis je voulais quand même terminer sur une note positive et joyeuse et féliciter la belle qualification du FC Chamalière en 32e de finale ce week-end. Comme quoi, chez les amateurs, il y a de belles choses qui se passent. C'est dommage qu'au-dessus, on n'en prenne pas exemple. Allez, messieurs, on va terminer avec notre traditionnel quiz. Et Fabrice, je dois te présenter toutes mes plus plates excuses puisque la semaine dernière, effectivement, tu avais bien donné l'Allemagne et je n'ai pas été très attentif, je n'ai pas écouté. Donc tu aurais dû gagner ce quiz. Je vais t'accorder le point du quiz. Tu es le grand vainqueur de la semaine dernière. Bravo. Bravo, Fabrice. Merci beaucoup. Excusez-moi, acceptez largement. Allez, je vais essayer d'être un peu plus attentif cette semaine, mais je ne vais quand même pas vous faire de cadeaux. Allez, vous connaissez le principe. Les cinq questions. Une question olympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec ASA Sport. La réponse a été donnée pendant l'émission. On va voir si vous avez été attentif. Et enfin, notre décompte qui est toujours en rapport avec l'invité. Donc, on parlera handball aujourd'hui dans notre décompte. est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Oui, ça dépend parce que là, il est à distance en fait. Donc, j'aimerais qu'il promette qu'il ne va pas aller voir sur Internet les réponses. Non, il n'aura pas le temps. Il n'aura pas le temps. C'est vrai qu'il ne sait pas trop servir de son téléphone. Oui, mais avec ses gros bois boudinés, il n'a pas le temps de taper. Ce n'est pas possible. C'est bien. Il a la fibre. Il a la fibre, je crois. C'est bien parce qu'il est loin. On peut dire ce qu'on veut puis en plus, on peut lui couper le micro. Ça, c'est fabuleux. Allez, on commence. Question olympique. Cet été se dérouleront, on l'espère, on croise les doigts. Les Jeux de Tokyo, c'était les Jeux. Ce seront les Jeux 2020. 2024, on sait que les Jeux auront lieu à Paris. Mais dites-moi, qui va recevoir les Jeux de 2028 ? Londres ? Non. Fabrice. Los Angeles. Los Angeles. Fabrice, qui marque ce premier point. Allez, deuxième question. une question record. En tennis, chez les femmes, qui détient le record de victoires consécutives toutes surfaces confondues ? Serena Williams. Non. Fabrice. C'était si grave ? Non. Un peu plus vieux. Je pense que c'est Martina Navratilova. C'est Martina Navratilova, exactement. Elle a arrêté sa carrière en quelle année ? Début 90, je crois. Tu étais à peine. Je suis né en 93. Oui, ça n'empêche pas la culture. C'était une attaquante qui a révolutionné le tennis féminin avec mon bras gauche exceptionnel. Ça, c'est sûr. Alors, on va quand même citer son record. 74 victoires consécutives toutes surfaces confondues. Elle l'a tellement révolutionné que je ne sais même pas qui c'est. Donc, c'est pour moi. Non, mais là, ce n'est pas possible. Tu étais peut-être comme moi. Tu étais plus Chris Everth. Peut-être. Fabrice, je suis sûr que toi, tu étais plus Chris Everth que Martina Navratilova. Chris Everth, très jolie, élégante, très élégante. Allez, on va enchaîner. Question d'actualité sportive locale. Les sangliers Arvernes se sont inclinés malheureusement face à Marseille ce week-end. Mais qui va être leur prochain adversaire samedi prochain ? Attends, on va que je sers dans un tiroir de ma mémoire. Oui. Tu s'appelles Google, non ? Non, 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 non. Non, non, je ne peux pas. Allez, rappelez-vous, ce sont des poules géographiques, mais celle-là, elle n'est pas spécialement dans le sud. Épinay. Non, mais tu n'es pas loin, c'est presque ça. Épinale. Épinale. Non, mais toi, tu avais envie de champagne, Johan, c'est pour ça. Épinay, ça t'a plus parlé qu'Épinale. Ah, putain, je suis zéro ce soir. Voilà, la bonne image, elle sera pour Fabrice. 3-0 ce soir, Fabrice. Allez, on enchaîne tout de suite avec la question avec ASA Sport. La réponse a été donnée tout à l'heure pendant l'émission. Qui a été élue meilleure joueuse à Chamalière pour le VBCC ? 32 heures, je ne sais pas comment, là. Allez, on est dans la consonance, mais ce n'est pas ça. Je ne vais pas vous donner le point. C'est Léne von Buskirk. On va terminer. Pas de point, donc, pour celle-là. Et Fabrice qui mène 3-0. On va terminer avec notre traditionnel décompte. Des comptes ont eu lieu en décembre dernier les championnats d'Europe féminin de Handball. Je vais vous demander, c'est Johan qui commencera puisqu'il est mené, de me retrouver les 10 nations, les 10 nations les plus médaillées à ces championnats d'Europe. France. La France, qui est classée 3e, avec 5 médailles, dont 1 titre. Fabrice. La Norvège. La Norvège, évidemment, qui est numéro 1, avec 12 médailles et 8 titres. 8 titres, déjà, la Norvège. Johan. La Croatie. Non, pas la Croatie. Fabrice. Le Danemark. Le Danemark. Le Danemark, qui est 2e, avec 5 médailles et 3 titres. Johan. L'Espagne. Et Viva España, oui, avec 2 podiums, mais pas de titres. Fabrice. La Suède. La Suède. Alors, je vérifie bien. Je suis prudent. Oui, il y a la Suède, également, avec 2 médailles. Johan. Le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni. Non. Fabrice. La Russie. La Russie, il va tous nous les faire, le Fabrice, ce soir. Il est en grande, grande forme. La Russie, avec 4 médailles. Alors, moi, je proteste, la Russie ne fait pas partie de l'Europe. Elle fait, en tout cas, les championnats d'Europe. Ce n'est pas normal. Donc, on devrait annuler cette réponse. Allez, à toi. Tu ne pourras plus être rejoint. La Fabrice, il a tué le game. L'Allemagne. L'Allemagne. Oui, l'Allemagne. L'Allemagne, qui est ex-aequo avec l'Ukraine, avec un seul podium, une seule médaille. La Hongrie. La Hongrie, oui, qui est quatrième, avec 4 médailles et 1 titre. Ah, Johan. Est-ce qu'il y en a d'autres qui deviennent ? Il en reste 2. L'Autriche. Non, pas l'Autriche. Mais un pays qui n'est pas très, très loin de l'Autriche. Pensez aux anciennes, à l'ancienne Yougoslavie. On est dedans. Ah, d'accord. Ah, la Macédoine. Pas la Macédoine. J'ai dit la Croatie tout à l'heure. Tu as dit la Croatie, oui. Donc, la Bosnie ? Non, pas la Bosnie. Je pense qu'il n'en reste plus qu'un dans l'Eskine-Yougoslavie. Je vais vous le donner parce qu'il n'est pas simple. C'est le Monténégro. Monténégro qui a eu un titre. Et c'est son seul titre. Ce titre, c'est son seul podium. Il en reste un dernier, simple, pas très loin de nous. Au nord. La Belgique. Un peu plus au nord. Pays-Bas. Pays-Bas. Allez, on va accorder le point. Donc là, je mène 7-2. Johan, tu peux. C'est-à-dire que tu peux fermer les yeux et rêver que tu mènes 7-2. On ne va même pas donner le score. De toute façon, c'est une victoire écrasante et sans discussion de Fabrice. Il faut que les auditeurs sachent que les quiz sont très souvent truqués. Olivier et Fabrice sont de mèche régulièrement. Oui, je lui donne les réponses à l'avance. C'est bien connu. C'est connu. C'est bien connu. Allez, je vais aussi te couper le micro. Comme ça, je vais pouvoir finir tout seul tranquillement. Fabrice, merci beaucoup d'avoir été avec nous au téléphone. Un bon séjour et bon courage pour le boulot cette semaine. Avec plaisir, merci beaucoup. Johan, on se retrouve prochainement également. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi 18h. N'oubliez pas la rediff, c'est demain 20h. Le podcast à partir de jeudi. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une belle semaine sportive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada